Oulalalala alors je suis un professeur catastrophique alors je viens de voir les vidéos que j'ai faites auparavant et j'ai oublié de dire beaucoup de choses enfin beaucoup de choses, disons des petits détails qui me semblaient importants donc je vais revenir dessus et pour bien expliquer alors quand je vous parle éditeur de texte j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important c'est il vous faut un éditeur qui vous donne le numéro des lignes ici vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors pourquoi c'est important d'avoir le numéro de ligne ? parce qu'en fait votre compilateur, quand vous allez faire des erreurs votre compilateur va vous dire probablement la ligne où il y a le problème ce sera probablement la bonne en tout cas donc il vous dira erreur à la ligne 4 vous avez fait quelque chose de bizarre donc vous devez avoir un éditeur qui vous donne, vous voyez ici à gauche le numéro des lignes que vous ne passiez pas sans temps à monter, à descendre, à regarder le numéro de la ligne où vous êtes ça, ça vous fait encore une perte de temps énorme donc c'est très important j'ai pas employé des mots techniques quand on met int variable 1 en fait il s'agit d'une déclaration alors j'ai pas précisé mais c'est important toute variable doit être déclarée c'est à dire que ici je ne peux pas écrire variable 3 égale 2 ça n'a aucun sens et c'est interdit, strictement interdit d'accord ? toute variable a besoin d'être déclarée et vous le déclarez avec le int par exemple si vous voulez déclarer un entier ceci par exemple int variable 1 égale 1 vous pouvez très bien déclarer cette variable donc ceci est une déclaration et ensuite affecter on va lui donner la valeur 1 voilà, ceci fait exactement la même chose qu'avant en deux lignes quand vous affectez une variable vous n'êtes pas obligé de lui donner une valeur d'accord ? donc déclaration et affectation donc si voilà donc si le compilateur vous dit vous n'avez pas déclaré une variable variable non déclarée ça veut dire qu'il vous manque un int quelque chose par exemple voilà donc voilà les deux points que je voulais vraiment rajouter donc là qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? je vais essayer de garder à peu près le même truc alors on va travailler par exemple sur un autre type de variable qui s'appelle char alors c'est pas un char d'achot c'est un char de lettres de character en fait et voilà on va donc créer char lettre attention c'est une lettre char lettre et on va mettre cette lettre la lettre O par exemple donc et ici on va mettre ici en première ligne tiens et ici on va mettre lettre deux points et là on va mettre non on va pas mettre pourcentage D on va mettre pourcentage C en fait c'est le pourcentage C qu'il faudra utiliser pour le caractère donc ici on va écrire lettre ici alors vous avez bien compris point virgule lettre ici pourquoi je l'ai mis en premier tout simplement parce que le pourcentage C est avant les pourcentages D ok donc je vais retourner ici j'exécute je compile et il me dit euh erreur initiation pointeur blablabla mais ici vous voyez qu'il me donne test C ligne 6 donc à ce moment là je peux revenir ici et dire ah ok il y a un souci ligne 6 ah pourquoi parce que j'ai utilisé les doubles guillemets en fait ici vous voyez donc avec la coloration syntaxique que les éléments changent si je recompile à nouveau Vous voyez qu'ici, cela fonctionne Alors, donc, l'éditeur de texte vous permet de récupérer le numéro de la ligne qui a posé problème Ici, je vais donc remonter Test 6, initialisation n'est pas bonne en fait Ligne 6, ici vous voyez, test C de point 6 Warning Ok, donc super Donc maintenant que vous avez compris l'utilité de ces éléments là On va continuer Donc ici, pourcentage C peut représenter une lettre Ensuite, je vais avancer un peu vite Et je vais travailler sur des tableaux Alors, qu'est-ce que c'est que c'est des tableaux ? Ce sont des éléments de même type regroupés entre eux Par exemple, je vais créer un tableau Pour l'instant, on va s'intéresser à un tableau unidimensionnel C'est-à-dire une ligne en fait Donc ici, je vais, par exemple, marquer chiffres Voilà, ça va être un tableau qui va contenir les 10 chiffres Les 10 chiffres, d'accord ? Possible Vous les connaissez les 10 chiffres ? Bon voilà, ça va contenir les chiffres de 0 à 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Alors, c'est comme ça qu'on déclare un tableau D'abord, c'est toujours pareil, il faut le déclarer D'accord ? Donc d'abord, on le déclare De cette manière Avec les crochets Les crochets vous donnent en fait Le nombre d'éléments Que va contenir dans le tableau Donc ici, ça sera 10 entiers Ça sera donc, ici, je viens de déclarer Un tableau de 10 entiers Nommé Le tableau nommé chiffres Alors, comment on accède à chacun des éléments ? Ici, en fait, le premier élément Sera On accèdera de cette manière-là En fait Il faut savoir que Les identifiants de tableau, donc Ne commencent pas par 1 Mais commencent par 0 C'est-à-dire que le premier élément Du tableau chiffre Est chiffre 0 Et non pas chiffre 1 Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre Il faut vraiment prendre l'habitude D'accord ? Toujours, ça commence toujours à 0 Et cet élément Qui est un int Puisque le tableau ne compose que des int On va le mettre égal à 0 Tout simplement Et ici, on va mettre Chiffre 1 est égal à 1, par exemple Voilà On va s'arrêter là Ici, on va mettre une deuxième à la ligne Et pour afficher Le chiffre Ici, je vais mettre Chiffre 1, par exemple Deux points Et là, pourcentage d Alors, vous avez bien compris Que Ici, quand je mets chiffre 1 Il va être affiché tel quel Pourquoi ? Parce qu'il est dans un printf D'accord ? J'aurais pu écrire n'importe quoi ici Maison D'accord ? Ceci sera affiché à l'écran Ok Donc ici, je rajoute Sur cette ligne là Chiffre Oh mon dieu J'ai oublié un S ici Voilà Bien évidemment, s'il n'y a pas un S Il me dira Erreur, tu t'es planté Ce tableau n'existe pas Parce que le tableau s'appelle Chiffre Ok Donc là, il n'y a pas de mise à la ligne C'est juste que la ligne est dépassée Et mon éditeur de texte m'a fait un joli truc sur deux lignes Mais il n'y a pas de mise à la ligne ici D'accord ? Petite parenthèse Ok Donc afficher la valeur de chiffre 1 Et chiffre 1 devrait me donner 1 Alors, on compile Et ici, vous voyez, chiffre 1 me donne 1 Bon, après je vais rajouter une petite mise à la ligne Pour faire un peu plus propre Voilà Je reviens ici Je recompile Et voilà Chiffre 1 me donne 1 Alors, donc voilà Déjà, c'est pas si mal Donc ici, c'est un tableau Donc, pour regrouper les éléments Ces éléments peuvent être de type char Sans aucune difficulté Je vais par exemple faire l'exemple Par exemple, ici Je vais supprimer celui-ci Ici, je vais mettre de type char Et ici, je vais mettre Bon, il s'appelle chiffre Mais bon, ça ne doit pas vous perturber Ici, on va l'appeler I Par exemple, la lettre I Et ici, on va mettre un C D'accord ? Donc, je retourne ici Je recompile Et vous voyez que tout fonctionne avec succès I Et I Donc, voilà Vous pouvez utiliser Donc, faire un tableau de caractère Alors, un tableau de caractère C'est quelque chose qui s'appelle Une chaîne de caractère Et une chaîne de caractère Vous pouvez l'affecter directement En fait, ce que vous pouvez faire Au lieu d'écrire, bien évidemment, lettre par lettre C'est créer un nouvel élément Qui s'appellera Nom, par exemple Qui va contenir 10 lettres Et qui sera égal à Bob Bobby Voilà Allez, non Allez, Bjornulf Ce nom sera Bjornulf Donc Il contiendra 10 caractères Et le premier va contenir B Nom de 0 va contenir B Nom de 1J Nom de... Voilà, vous avez compris Ok Donc ici, je peux afficher directement Le nom Mais bien évidemment Il ne faudra pas utiliser pourcentage C Parce que pourcentage C, c'est pour Les caractères Il faudra utiliser pourcentage S Pour les suites de caractères Ok Donc vous pouvez déclarer directement Ceci de cette manière là Mais attention Vous ne pouvez pas Mettre ceci en bas C'est à dire Ceci est faux Oups Ça que je voulais faire Voilà Ceci, par contre, est totalement faux Une chaîne de caractères doit Pour l'instant, en tout cas Vous ne pouvez le faire Que Lors de la déclaration L'affectation en même temps Que la déclaration Vous comprenez ce que ça veut dire ça Le dixième élément De nom Donner lui la valeur Bjornulf Mais c'est faux Puisqu'en fait Le dixième élément C'est une lettre Comment tu veux Il ne peut pas mettre Une chaîne de caractères dedans D'accord Donc c'est très spécifique Lors de la déclaration Voilà Mais vous avez besoin De lui donner Le nombre d'éléments Le nombre de lettres Qui va composer ce mot Donc voilà Il va afficher le nom Très bien Et ici Je compile Et ici vous voyez Chiffre 1 Qui s'affiche toujours Ça c'est parfaitement idiot Donc on va enlever ça Et on va marquer nom Par exemple Voilà Le nom est Bjornulf Magnifique Donc voilà J'espère que vous avez appris des choses On est allé un peu vite Sur pas mal de trucs Mais il y a tellement de choses à voir Que bon Je vous souhaite beaucoup de courage Pour travailler tout ça Et voilà N'hésitez pas à vous faire un petit résumé à vous Sauf que vous puissiez comprendre Exactement quel élément Appartient à quoi Et comment rapidement déclarer Qu'est-ce qui n'est pas autorisé Oui Petit truc Petite parenthèse Sur des guillemets Ici vous voyez que Le char nom Le chaîne de caractère A des doubles guillemets Alors que le char Simple Disons quand il n'y a Quand il n'y a qu'un seul élément Vous pouvez utiliser Vous utilisez Les simples guillemets Et quand il y en a deux Quand il y a plusieurs éléments Vous devez utiliser les doubles guillemets Ici vous voyez que dans le printf Il y a des doubles guillemets Et ici il y a des doubles guillemets Et s'il s'agit d'une lettre Vous mettrez les simples guillemets Voilà c'est tout Donc à très bientôt Je vous souhaite une excellente soirée Une excellente matinée Une excellente après-midi Ça dépend Quelle heure il est chez vous Mais en tout cas J'espère que ça vous a plu Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada